Alors écoutez, déjà que j'ai été invité, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. le maire aussi, donc M. Jacob et aussi... 42e fête, exactement. Elle a été créée en souvenir des fêtes qui se passaient à la ferme lorsqu'on a terminé la moisson. Et les moissonneurs confectionnaient une très belle gerbe à la dernière charrette, ornée de fleurs. Et c'est encore le grand symbole de cette fête de la moisson qui aura lieu ce soir et puis demain, surtout demain, c'est la grande journée. Une organisation de 15-20 personnes et de 500 bénévoles le jour de la fête qui œuvrent pour la réussite de la fête. Et je m'occupe plus particulièrement de ce qui est voiture ancienne, chacun ayant un peu sa part de responsabilité. Générique 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 Et puis, au-delà du patrimoine, c'est toute cette animation qui se fait autour des bénévoles, des associations qui s'engagent pour faire vivre la tradition et la culture de notre ville. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est l'une déjà la plus belle que je connaisse. Beaucoup de personnes costumées et ça vaut le coup de venir voir cette fête. Il y a des gens qui arrivent et qui se retrouvent à habiter, mais ils ont du mal à habiter parce que ce n'est pas bien desservi. À la ville de Pauvain, il y a des bus, mais ce n'est pas régulier. Toutes les petites vies à côté, il faut avoir une voiture. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Oui, c'est un grand problème, mais je pense actuellement que le Conseil général essaie de multiplier les navettes, d'essayer d'avoir des bus à la demande. Il y a quand même des multiplications de communication qui s'améliorent petit à petit, mais cela a un coût, évidemment. Un petit peu, surtout quand on voit dans les fossés tout ce qu'il y a, j'ai l'impression que Pauvain revit et qu'on est véritablement au XIIe et XIIIe siècle. La télévision sera créée. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous attendez de cette télévision ? Ce que j'aimerais, c'est qu'elle nous fasse connaître la vie profonde, la vie quotidienne d'un lieu comme celui-là. Monsieur le maire, député, on a un grand projet pour la ville, ce serait de mettre une télévision dans cette ville. Mais d'après vous, est-ce que ça marchera ? Parce que si la population ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. C'est heureux pas ? C'est heureux. J'ercон ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501